Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTU2. Voici les titres de ce début de week-end. Ce vendredi a célébré la journée mondiale de la ménopause pour sensibiliser les femmes aux attitudes à observer afin de vivre sainement ce moment de leur vie. Comment vivre cette situation aisément ? Réponse à cette question dans quelques instants. Or de chez nous au Kenya, destitué par le Parlement pour violation grave de la Constitution, le remplacement du vice-président suspendu par la haute cour de justice. Merci pour votre fidélité. Nous vous invitons à une immersion au sein du marché 19 de Vridi Canal, situé dans la commune de Portboué. C'est un marché spécialisé dans la vente des poissons fumés et des différentes espèces. Les vendeuses s'approvisionnent directement avec les pêcheurs qui reviennent de la mer. Notre équipe de reportage, conduite par Laurence Cacra, Sidi Kiwatara et 6 lieux de données, nous plonge dans cet environnement. Nous sommes à Vridi Canal, dans la commune de Portboué. En ce lieu, situé au bord de l'océan Atlantique, existe un petit marché spécialisé dans la vente de poissons fumés. Les poissons sont fournis par des pêcheurs qui reviennent de la mer. Coné Draman, on fait partie depuis 2016. Notre activité au bois ici à Vridi, c'est la pêche. On se réveille le matin, on lance les filets dans la journée et puis à 5h10 matin, comme ça, on se réveille, on s'en va chercher et puis on vient avec poissons. Il y a des mamans, les tantes qui viennent payer avec nous et puis à côté aussi, il y a des mamans qui filment. Coné livre également des fruits de mer à une autre clientèle. Il y a plusieurs fruits de mer. Donc, tout ce que je connais, c'est ce que je peux vous dire. Il y a des langoustes qu'il y a, cigales, pieuves, comme on dit, poulpes aussi. Et puis, il y a une autre appellation qu'on appelle calamar. Bon, nos clientèles, très généralement, c'est pour les fruits de mer, c'est les Européens et puis les Asiatiques. C'est eux qui consomment ça dans les grandes, grandes surfaces. Voilà, puis dans les supermarchés aussi, on peut retrouver ça là-bas. En fait, des livraisons, ceux qui ont besoin, ils passent là-bas directement pour payer. Les calamars, c'est 3 500 avec nous, les kilos. Là-bas, on ne peut pas gagner 3 500, c'est plus. Alors, les poulpes aussi, c'est 3 000. Puis aussi, les langoustes, ça, c'est à 12 000, les kilos. Différents types de poissons, tels les capes blanches, les capes rouges, les magnes, les brochets sont triés, rangés par espèces, nettoyés et posés sur des grilles pour être fumés. La plupart de ces femmes qui font ce commerce depuis une vingtaine d'années ne se plaignent pas. On a commencé, ça fait 20 ans, 25 ans. On va filmer et puis on va s'engrasser. Et puis on va s'engrasser. Les clients qui quittent hier pour venir acheter spécial. Il y a les gens qui quittent Makori, Kokodi, Yopougon. Il y a les gens qui quittent en France, qui viennent commander. Et puis on filme. Et tout de suite, là, c'est qu'elle est ennivée. La poisson, c'est en France avec. C'est à cause qu'on est ennivée pour. Les poissons fumés sont appréciés de cette cliente qui ne manque aucune occasion de s'approvisionner dans ce petit marché. Et on vient chercher les poissons fumés souvent pour les restaurants, pour la maison. Donc moi, je suis une cliente habituelle d'ici. C'est ici que je prends mes poissons. En tout cas, les poissons sont bons et de bonne qualité. C'est eau douce, pas congélée. C'est ce qu'ils m'ont gêné. Donc je me rends toujours ici pour en prendre aussi. En plus des clients qui viennent dans ce marché, ces femmes ont mis en place un système de commercialisation basé sur la livraison dans les restaurants et à domicile. Ricado travaille en collaboration avec ses vendeuses de poissons. Il est chargé de la livraison. Quand les clients commandent, ils appellent les dames qui firment les poissons ici. Puis ils viennent prendre pour aller livrer. Chaque coin a son prix. Bon, il y a des prix au moins palmierais comme ça. Il fait les... Il y a 2 000, 2 500. Voilà. Il y a Yopougou aussi qui est 2 500. Puis dans les... Makori, je suis là, il fait les 1 500. Le jour où il gagne un peu de colis, il peut rentrer à la maison au moins 20 000. 22, 23 000. Bien qu'étant petit, le marché 19 de Vridi Canal offre une variété de poissons fumés très appréciés pour leur caratène naturel, leur prix abordable et surtout pour leur goût exceptionnel. Bon appétit si vous êtes à table. Ce vendredi 18 octobre est dédié à la célébration de la ménopause par l'Organisation mondiale de la santé. Une manière de sensibiliser les femmes aux attitudes à observer afin de vivre sainement ce moment de leur vie activement sans maladie. Le point avec nos reporters Théodore Zouzou, Enza Traoré et Ouattara Sidiki qui se sont rendus dans les communes de Yopougon et Kokodi pour savoir comment vivre aisément cette situation. La ménopause, étape naturelle du vieillissement biologique, concerne bien souvent les femmes dont l'âge varie entre 45 et 50 ans. Cette période marquée par la fin des cycles menstruels peut avoir des répercussions sur la qualité de vie des femmes. Pour en savoir plus sur ce phénomène naturel, nous nous rendons au OFCOM, le centre de santé communautaire de Ouassakara, dans la commune de Yopougon. Sous ce préau, Roselyne, la cinquantaine révolue, est venue rendre visite à un malade. Akin Kajénère vit pleinement la ménopause. Elle revient sur les premiers moments de cette étape de sa vie. Au début, quand ça a commencé, je me plaignais, j'ai dit, ah, pourquoi à mon âge, je ne vois pas mes rêves, j'ai chaud, donc je suis partie à l'hôpital. Quand je suis arrivée là-bas, le médecin m'a dit, non, ça ne fait rien, ça va passer. Donc c'est comme ça, ça a passé. Une journée dédiée à la sensibilisation sur la ménopause est célébrée dans le monde tous les 18 octobre. Une date méconnue de Nadia. Cette nourrice a cependant une idée de cette période après la fécondité. La ménopause, pour moi, c'est quand une femme majeure plus de 45 ans, elle ne peut plus faire d'enfants. Je ne sais pas qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la ménopause. Nadia est reçue par la sage-femme major qui, en plus de la consultation post-natale, la prépare à l'arrivée de la ménopause. Pour elle, la ménopause ne doit pas être crainte. La ménopause, c'est un état physiologique normal qui survient dans le cycle de toute femme. Dans le cycle de la femme, il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'âge de procréation et il y a le cycle de la ménopause. Je surviens en général après 49 ans. Dans notre travail de tous les jours, c'est un sujet qu'on aborde avec elle. Donc déjà, on leur dit que les règles vont disparaître et puis il y a des signes qui vont apparaître, comme par exemple la fatigue, la nervosité, les somnis, les bouffées de chaleur, les transpirations nocturnes, plus ou moins, entre autres, c'est ce que je cite. La ménopause, selon la sage-femme, peut arriver chez certaines femmes un peu plus tôt. Nadia avoue ne pas être inquiétée par cette étape de la vie. Après la jeunesse, il y a un moment de procréer aussi pour faire des enfants. Il y a des moments aussi pour se reposer pour la fin du cycle menstruel. C'est très important aussi pour avoir les informations sur la ménopause. Un tour chez le nutritionniste permet d'en savoir un peu plus sur la ménopause. C'est la sécession totale des menstrues chez la femme à un certain âge bien donné. À partir d'autres le font, ça dépend de l'organisme de chaque femme. D'autres, à partir de 35 ans, elles ont ce qu'on appelle la pré-ménopause. À partir de 40-45 ans, au maximum 50 ans, elles sont en pleine ménopause. Une anecdote donnée par le spécialiste Rassu. Tu prends l'exemple d'une dame actuellement vie en France avec ses deux enfants. Elle m'a trouvé il y a quelques, disons, 3-4 ans. Elle était à 55-56 kg. Elle a demandé, mais moi, j'ai quelqu'un, je vais avoir un enfant avec la personne. Je dis, mais ça, honnêtement, physiquement, et, disons, humainement, on dit que c'est terminé. Je lui ai donné un programme alimentaire bien suivi. Et au bout de deux semaines, ma paix m'appelle et me dit, non, j'ai eu mes menstrues. Bon, à l'heure où je vous parlais, il a deux enfants, c'est de manger des aliments sains. Et nous avons, chez nous, en Côte d'Ivoire, toute une variété d'aliments sains. Il faut équilibrer son alimentation. Il y a sept groupes d'aliments où il faut toucher du matin jusqu'au soir. Il faut toucher une partie des sept. Mais ce qui est important dans ce groupe d'aliments, c'est ce qu'on appelle les aliments santé. Cinq étoiles, les légumes et les fruits. Il faut avoir ça continuellement dans la journée et en manger suffisamment pour éviter la ménopause comme la pré-ménopause. Il y a les huiles végétales. Nous en avons en Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on appelle les amandes oléagineux. Acajou, les amandes, tout et tout. Il faut en manger suffisamment. Il faut manger beaucoup de poissons gras. Il profite de l'opportunité pour lancer un appel à la jante féminine. Il y a des aliments qui précipitent la pré-ménopause comme la ménopause. Il y a la viande rouge, tout ce qui est viande rouge. Les matières grasses saturées. On a le sodium, c'est-à-dire excès de sel. On a tout ce qui est matières grasses saturées, comme je l'ai dit, le beurre par exemple. Et puis, on a les aliments trop épicés. On a tout ce qui est caféine, théine, tout et tout. Il faut faire très attention à tout ça. J'insiste effectivement sur ça, l'alcool. Sous toutes ces formes, il faut que nos jeunes enfants, nos jeunes filles, même les femmes, évitent de boire l'alcool. C'est un élément qui précipite la ménopause. Pour vivre une bonne vie en tant que femme, vivre longtemps, et éviter la pré-ménopause et surtout la ménopause. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans ou plus en 2030. Cette journée du 18 octobre vient honorer toutes les femmes et les sensibiliser à se préparer au passage à cette étape qui affecte souvent leur vie. On peut le dire, même si elle est redoutée par bon nombre de femmes, la ménopause n'est pas une fatalité pour autant. Retour dans le sud du district autonome d'Abidjan, où le nouveau président de la jeune chambre internationale Abidjan-Etoile a été investi le week-end dernier dans la commune de Marcory. Une cérémonie marquée par le bilan de la mandature 2024 et la prise de nouvelles décisions pour la bonne conduite de l'institution. Asita Diara, Zietraori. Une coupure de gâteau pour marquer les cinq années d'existence de la JCI Abidjan-Etoile. Mais l'une des causes des réjouissances de ce soir, c'est aussi cette convention locale qui marque la fin d'un mandat et le début d'un autre à la JCI Abidjan-Etoile. Mais avant de passer le flambeau à la nouvelle instance dirigeante, place au bilan de la mandature 2024. Nous avons pu réaliser dix formations internes, quatre formations publiques sur deux que nous avons prévues. Nous avons eu à faire trois projets phares et même des projets à l'international, des formations en ligne avec plusieurs organisations. Nous avons pu impacter notre communauté au travers de projets. Après avoir reçu ces attributs, le nouveau président de la JCI Abidjan-Etoile dresse ses priorités. C'est le défi de mobilisation des membres pour des formations impactant la commune de Marcory, tel que la semaine de la cohésion pour les générations apaisées, des formations sur le code de protocole, des formations sur l'entrepreneuriat. Merci à tous les membres fondateurs de la JCI Abidjan-Etoile. Pour atteindre ses objectifs, la nouvelle équipe dirigeante de la JCI Abidjan-Etoile bénéficie du soutien des aînés de la JCI Côte d'Ivoire. Oui, je pense qu'il faut l'encourager parce que la jeune chambre étant une coque de formation au leadership, ça permet de pouvoir outiller les plus jeunes à la prise de responsabilité, à l'engagement citoyen et à faire en sorte que la jeune chambre internationale puisse se faire connaître. La cérémonie a été aussi marquée par l'adhésion des nouveaux membres à la JCI Abidjan-Etoile. Nous parlons sport à présent, partie pour glaner des lauriers. Les filles d'Abidjan-Adbal Club ont vu leur rêve s'envoler en quart de finale face au Petro Atletico de Luanda. Le mercredi dernier, les Lyonnes se sont inclinées sous un lourd score. Le point avec notre envoyé spécial, Véronique Conant. Les Lyonnes d'Abidjan en jaune bleu ont croisé le fer avec le Petro Atletico de Luanda, les championnes en titre. En notre menu de jeu, Abidjan-Adbal Club n'a trouvé que deux fois le chemin des filets. La pivot Conant Mireille concrétise quelques tirs. Petro joue rapide, exploite les espaces et prend largement les devants à la pose d'un 7-10. Sur le banc de touche, c'est le désespoir avant le coup de sifflé de la fin de la première période. Certains sont déjà en pleurs dans les vestiaires. La Côte d'Ivoire joue pour sa suivi en seconde période. Malgré sa longueur d'avance, Petro ne baisse pas les bras. Avec un rythme accéléré, les Angolais assurent. Les filles du coach Siaka Kofi essaient de marquer le maximum de buts pour remonter au score à la reprise. Mais elles finissent par s'incliner 23-45. Pour son premier match de classement, contre le 1er round d'agosto en noir, Abidjan-Adbal Club a encore craqué. Le fair-play a prévalu lors de ce match. La demi-centre de Abidjan, Animal Nemba prend un coup et est secouru par le médecin du Primero et les athlètes. Avec une défense haute, les Angolais font asseoir. Une technique 0-6 en défense empêchant Abidjan d'accéder au filet. Score à la mi-temps, 13-10. Les tensions montent du côté des encadreurs. Les filles écoutent. La reprise est catastrophique. Le jeu à 6 mètres d'Abidjan ne lui est pas favorable. Le Primero gagne. Les Lyon avec 11 points d'écart. Prochain adversaire des Ivoiriennes pour ces matchs de classement du SNOACER du Maroc. A l'international au Kenya, la Haute-Cour a suspendu ce vendredi le remplacement du vice-président destitué Rigati Gashagua par le ministre de l'Intérieur Kitoure Kindiki au moment où la validation de la nomination du ministre par le président William Ruto était adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale quelques heures après l'approbation de la destitution inédite du vice-président par le Sénat. Une ordonnance de justice a suspendu la procédure jusqu'au 24 octobre prochain. Parlons littérature à présent. Nous recevons M. Nouroudine Oyewole, expert consultant en communication et écrivain, auteur de l'œuvre intitulée Pensez pour une vie pieuse et heureuse. Bonsoir M. Oyewole. Bonsoir M. Abdel. Merci. A la base, vous n'êtes pas littéraire. Qu'est-ce qui vous a donc motivé ? D'abord, il faut saluer les maîtres qui nous ont inculqué l'amour des lettres. Et puis surtout, à partir de cet amour, on a compris que la littérature, les lettres permettait d'embellir l'âme et de les enjoliver. Et je pense que c'est cette dynamique qui m'a conduit à ne plus lâcher les lettres. D'accord. Pensez pour une vie pieuse et heureuse, un titre évocateur. Pourquoi donc rédiger une telle œuvre ? Êtes-vous parti d'un constat ? Oui, le constat est que les faits et événements dans mon environnement immédiat, lointain et même dans le monde, m'ont amené à me dire que nous sommes aujourd'hui dans une sorte de dynamique déchaînée. On n'a plus de références et les gens font ce qu'ils veulent. Alors que normalement, il devait y avoir des référentiels pour conduire nos actes et faits de tout le jour. Et donc, je me suis assigné cette mission d'amener mes contemporains quand même à chaque fois marquer le pas pour poser, réfléchir avant d'agir. Et donc, au fil des années, chaque semaine, j'ai eu ce sacerdoce-là de donner une idée, d'amener à réfléchir si on fait de la semaine. Et donc, les retours que j'ai eus m'ont finalement encouragé à en faire un devoir. Et donc, chaque semaine, sur plusieurs années, j'ai décié ces pensées-là qui ont été fort appréciées. Et c'est le résumé que je condense dans cet ouvrage-là. – Un livre empreinte de spiritualité, une manière pour vous d'interpeller, d'éveiller la conscience ? – Oui, parce qu'on n'est pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas sujets de façon ex nihilo. Je parle du postulat qu'il y a un être suprême qui gouverne le monde. Et donc, il est important qu'en tant qu'être humain, nous sachions ce postulat-là. Parce que si on a ce postulat, il constitue une sorte de frein qui nous permet de ne pas faire ce que nous voulons. Et donc, savoir ces codes de vie qui peuvent nous amener au bonheur, à réussir ce que nous voulons, est nécessaire. Et donc, ce livre s'érige comme une sorte de recueil qui donne ces codes de vie et qui permettent à l'être humain de retrouver son harmonie avec la nature, son harmonie avec le Créateur suprême, mais surtout la recherche de son bonheur. – D'accord. À travers cette œuvre, vous vous érigez en éclaireur. Quelles sont donc les solutions que vous proposez ? Vous avez parlé d'une société qui va mal, qui part à la dérive. – À la dérive. – Quelle solution proposez-vous ? – Oui, la solution, c'est l'amour. C'est-à-dire d'abord, vis-à-vis de la nature, comprendre que nous ne sommes pas… La nature n'est pas notre ennemi. Faire en sorte qu'on soit en symbiose avec la nature. Vous savez, les anciens, avec ce respect, cette sacralité de la nature, et donc, en plus, vis-à-vis de nos semblables, et même des autres êtres humains, avoir une démarche d'amour, une démarche de bienfaisance. Parce qu'en fait, quand on s'érige en quelqu'un qui produit la bienfaisance autour de soi, la nature aussi, comme un miroir, nous ramène cette bienfaisance-là. Et donc, si nous sommes dans cette dynamique, sur le long terme, on est convaincus d'avoir le bonheur que nous recherchons. – D'accord, les livres parus quand ? – Il y a seulement deux semaines, et il est en librairie. – Un appel à lancé pour terminer, surtout aux jeunes ? – Aux jeunes, surtout. Ces livres-là, surtout, l'air est destiné, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on les blâme. Mais il y a tellement de référents dans le monde, aujourd'hui, que ce livre-là peut être comme une sorte de béquille qui va leur permettre de marcher comme il se doit, conformément aux règles de la vie. et surtout, de ne pas tomber dans les écueils que nous voyons aujourd'hui. – D'accord, vous avez parlé d'amour pour la léventure tout à l'heure. – Oui. – C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne lisent plus trop ? – Oui, ce n'est même pas les Ivoiriens, c'est le constat dans le monde. Alors que, quand on revient aux lettres, on arrive à revenir à sa spiritualité, on arrive à embellir son âme et à être quelqu'un de positif, parce que le livre nous permet d'être critiques, de réfléchir, d'agir, de réfléchir avant d'agir, mais surtout de produire de bonnes choses, de produire des effets positifs autour de nous. Et si on les produit comme des échos, ces échos de faits positifs que nous produisons nous reviennent et nous rendent heureux. – Donc, vous invitez les gens à aimer la lecture. – À aimer la lecture. Il faut aimer la lecture, il faut aimer les autres. Et puis, je pense que le monde va nous sourire. – D'accord. Donc, l'appel aux jeunes, c'est vraiment très important. – Oui, les jeunes… – C'est la jeunesse qui est en perte de repère. – En perte de repère. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, le monde ne pensait pas qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. On a le droit de faire ce qu'on veut. Non, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Il y a des règles de vie et il faut les connaître. Ce n'est pas compliqué. Et si on fait l'effort de travailler sur soi-même, de se réformer, pour respecter ces codes de vie-là, on est convaincu que vous allez avoir le monde à votre portée et vous allez vivre une vie heureuse. – Merci beaucoup, M. Nouroudine Oyewole. Je rappelle que vous êtes expert en communication. Vous êtes écrivain, puisque vous êtes l'auteur de ce livre. Combien de livres, justement, à votre article ? – Pour le moment, il y a beaucoup de livres inédits. Je pense que c'est le premier. Et je pense que très bientôt, il y aura un deuxième. Parce que les pensées continuent encore d'être produites. Et il y a d'autres livres encore biographiques de personnages importants que nous avons pu mettre dans le tiroir qui vont très bientôt faire les parutions. – D'accord, merci beaucoup. Ça, c'est cette note d'amour et de spiritualité que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bon début de week-end sur RTI 2. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada